... Sans doute, le nom d'André Clavet n'évoque-t-il pas grand-chose aujourd'hui. Aussi faut-il accueillir avec faveur l'ouvrage exhaustif que lui consacre Francine Gaillard-Risler. Et puis, la boucle du Rhône, entre Avignon et Villeneuve, devant laquelle nous nous trouvons, fournit le meilleur décor possible pour évoquer ce chef de troupe né à Bordeaux en 1916 et qui, dès 1933, baptise sa compagnie du nom de Roulotte. On allait beaucoup en entendre parler. André Clavet a fait partie de cette cohorte de pionniers qui ont incarné ce grand mouvement né dans les années 30 et que l'on a appelé la décentralisation théâtrale. Tout comme Jean Dasté, comme Michel Saint-Denis ou Hubert Gignoux, il a voulu un théâtre itinérant proche du public, mais exigeant quant à la qualité et au principe, soucieux aussi et avant tout, de distraire le contraire de l'abstraction. Comment s'étonner dès lors que dans sa troupe se soient retrouvés les talents prometteurs de Jean de Sailly et plus encore de Jean Villard ? Pendant la guerre, André Clavet se rapproche du mouvement artistique Jeune France qui regroupe des créateurs de diverses disciplines. Il se lie avec Paul Flamand, le fondateur des éditions du Seuil, avec le compositeur Pierre Schaeffer et reçoit le soutien de Pierre Fresnet. Déporté à Buchenwald pour fait de résistance, il impressionne par sa détermination. Ensuite, il œuvrera dans la coopération culturelle et dans la recherche. C'était à l'évidence un homme de qualité profonde. Pour qui aime le théâtre populaire, il était temps de renouer avec lui. Musique 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 Sous-titrage ST' 501